Alors Raphaël, vous avez répondu pour cette semaine aux questions des téléspectateurs qui veulent absolument tout savoir du caramel. C'est vrai qu'on peut faire des bons gâteaux, des tartes tatins, tout ça, en ce moment ça fait du bien. Et effectivement, ils veulent savoir des choses sur la technique, sur la santé. On va commencer avec la question de Colette. Pendant les vacances, j'ai préparé avec mon petit-fils des caramels au chocolat. Il m'a demandé pourquoi il a des bulles quand on fait cuire du caramel et je n'ai pas pu lui répondre. Eh oui, je comprends, c'est une question assez embarrassante en fait, ce n'est pas évident. Et donc ça nous permet, grâce à cette question du petit-fils de Colette, de mieux comprendre ce qu'est la caramélisation. Donc en fait, quand vous prenez du sucre comme ça, du sucre en poudre, du saccharose, vous avez le saccharose, c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose accrochée entre elles. Et quand on va chauffer, eh bien ça va se séparer dans un premier temps. Et ensuite, toutes ces molécules indépendantes vont se réassembler, se condenser, mais à chaque fois, comme des grands wagons, ça va être très très grand. Et à chaque fois que les deux molécules s'accrochent, il y a une molécule d'eau qui part. Donc s'il y a de l'eau qui part et qu'on est à haute température, ça crée de la vapeur d'eau, donc des bulles. Et donc même si on démarre ce qu'on appelle à sec, par exemple, vous, devant vous, Jean-Marc, vous avez juste du sucre là qu'on met doucement à chauffer, il n'y a pas d'eau, et pourtant vous verrez quand même des bulles. Et alors ensuite, au fur et à mesure, eh bien vous allez avoir des réactions de caramélisation où des grandes molécules arrivent, ce sont des pigments bruns, donc la couleur va progressivement foncer, et des molécules plus aromatiques, légères, qui vont donner cette fameuse odeur qu'on aime tendre. Alors Georges, qui est cuisinier à la retraite, nous demande, faut-il démarrer à sec ou avec un peu d'eau ? Il y a plusieurs écoles, que dit la chimie ? Alors, eh bien, j'ai répondu en partie, en fait, il n'y a pas besoin d'eau, puisqu'on peut démarrer à sec, donc ce qui se passe, c'est que le sucre... Voilà, exactement. Et alors, du coup, pour vous montrer ça, je vais vous apporter un banc thermique, donc qui chauffe entre 50 et 250 degrés, voilà, une petite réglette de température, et en fait, on voit très bien ici, donc on va faire comme une petite ligne comme ça de sucre, et on peut mesurer comme ça, vous voyez, c'est un outil qui est pratique, pour voir à quelle température ça commence vraiment à se transformer. Et là, vous voyez, par exemple, il y a du sucre en poudre, et là, ici, commence la température. Alors, on peut mesurer, etc., et on se rend compte que la caramélisation intervient à 180 degrés. Donc, quand vous mettez de l'eau dans votre casserole, c'est pratique, parce que ça va aider à mélanger, etc., mais en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est chauffer, évaporer toute l'eau que vous venez de mettre à 100 degrés, et ensuite, attendre le 180 degrés pour obtenir la caramélisation. Donc, mettre de l'eau, c'est pratique, mais vous dépensez de l'énergie et vous dépensez du temps. Donc, vous pouvez démarrer, ce qu'on appelle, à sec. – Georges insiste, il y a une autre question, il demande s'il faut vraiment mettre du citron pour aider la caramélisation. On l'entend aussi, ça, hein ? – Alors, ça, oui, effectivement, c'est une astuce aussi de chef, ça, notamment. Alors, le citron, en fait, dans les molécules dont je vous parlais tout à l'heure, là, le citron va aider à casser le glucose et le fructose, mais ensuite, ça commence déjà. – Oui, c'est bon. – Mais le problème, c'est qu'après, l'acide citrique qui est contenu dans le citron, lui, va se décomposer en température, donc ça va modifier un peu la couleur, ça va modifier un peu l'odeur, mais honnêtement, ça ne sert à rien dans ses réactions de caramélisation, donc vous ne tracassez pas avec du jus de citron. – D'accord. – Alors, une autre question de Victor, cette fois-ci. On dit qu'il faut humidifier les bords de la casserole et jamais mélanger. Je le fais, mais je ne sais pas pourquoi. – Oui, alors, il faut continuer à le faire quand même. – Oui, alors, on a le droit de donner des petits coups de poignet comme ça, mais surtout pas à la cuillère. Est-ce que ça commence à caraméliser, Jean-Marc ? – Alors, on sent l'odeur, là, j'ai un petit peu augmenté. – Oui, on commence à augmenter pour qu'on commence. Alors, voilà ce qu'il ne faut pas faire, je vous montre tout de suite. Voilà, c'est ça, le truc. – En l'instant, c'est pas encore. – Donc là, Jean-Marc, justement, la précaution, c'est de surtout pas mélanger à la cuillère et juste donner des coups comme ça de poignet régulier. Et vous voyez ici, par exemple, ici, j'ai fait exprès de rater, entre guillemets, j'ai mélangé fortement et sur les bords de la casserole, il y avait encore des petits cristaux. – D'accord. – Parce que le sucre qu'on connaît ici, il est cristallisé, c'est-à-dire que les molécules, elles sont bien ordonnées dans l'espace, bien réparties. Et en fait, c'est son état standard, stable. Quand vous mettez à fondre comme ça du sucre, vous faites ce qu'on appelle un état vitreux amorphe. Et donc, c'est tout désordonné. Mais le sucre, lui, il veut, entre guillemets, revenir à son état. Voilà, il veut de l'ordre. Et donc, il va trouver un prétexte. Et donc, s'il y a un petit cristal qui tombe dans la casserole, il va dire, superbe, tu peux venir t'accrocher. Donc, quand vous prenez un poêle de pinceau ou alors une spatule qui va donner des frictions aussi à l'intérieur, ça va être des prétextes pour que d'un coup, ça masse. Donc, on donne comme ça. – Pour rattraper, du coup, on met de l'eau. – Voilà. Donc, pendant qu'on fabrique, par exemple, Jean-Marc, il pourrait comme ça mettre un peu d'eau comme ça sur les bords de la casserole, mais là, c'est pas utile. Et sinon, effectivement, oui, vous avez raison, Marina, il ne faut surtout pas se jeter. Ça, ça pourrait servir pour aromatiser des yaourts, des choses comme ça. Mais sinon, vous remettez de l'eau, vous remettez à fondre, et là, ça va recaraméliser tranquillement. Il y a aucun stress à avoir. – Il y a Michel, maintenant, qui nous demande, je ne parviens pas à réussir. – On est synchro, là, vous pouvez arrêter le feu, je pense, Jean-Marc. – Je ne parviens pas. Michel ne parvient pas à réussir une chose caramel. Toujours trop cuite, trop dure, au contraire, trop liquide, et ça m'ennuie de l'acheter toute prête. Alors ça, on dit bien sûr. – Bien sûr. – Et regardez, là, on arrive pile avec Jean-Marc, justement. Donc là, la caramelisation est faite. Si on verse ce caramel bouillant, d'un coup, par exemple, sur les pommes devant vous, Marina, ça va être l'horreur. – Non, ça ne fait pas ça. – Ça va durcir, ça va être une horreur. Là, vous avez une parfaite couleur, là, Jean-Marc, de cuisson, c'est top. Et donc, pour faire cette sauce caramel, là, maintenant, vous allez pouvoir prendre l'eau devant vous et verser, alors attention aux projections, hors du feu. Vous versez d'un coup… – Hors du feu. – Hors du feu. – Au moins la moitié. – Voilà, allez-y. – Et la moitié du feu. – Allez-y. Voilà, stop. Voilà, c'est reparti à ébullition. Ça va refaire fondre le sucre. Et maintenant, vous allez reporter doucement en chauffant. Et vous allez réduire un peu cette sauce caramel. Et devant vous, Marina, vous avez le résultat, soit dans un petit pot, soit ici. Ça, c'est la sauce, une fois réduite. Et là, vous voyez, caramel maison, zéro additif. Ça sent extrêmement bon. Vous maîtrisez la couleur, donc vous maîtrisez les goûts. Et là, c'est pratique. Voilà, et là, vous allez faire réduire un peu. – Et on fait bien hors du feu, on fait attention. – Voilà, et vous allez voir, ça va très bien se passer, Jean-Marc. – Ça, c'est formidable. – Vous avez une question encore de Philippe. – Philippe, il dit, caramel est-il plus sucré que le sucre pur ? Qu'en est-il des calories ? Je culpabilise toujours en mangeant du caramel. – Oui, effectivement, c'est des idées reçues, ça. – Il ne faut pas culpabiliser. – Non, il ne faut pas culpabiliser, c'est juste des histoires de quantité. Comme pour faire vite le caramel, c'est une décomposition des molécules de sucre, donc plus un caramel cuit, moins il est sucré, en fait. Et le pouvoir sucrant, plus faible. Et en termes de calories, il y en a un petit peu moins aussi. Alors, astuce santé que je peux vous donner. Devant vous, Marina, vous avez des pommes cuites, par exemple. La version classique, ce serait de prendre des pommes, de les mettre dans le beurre, dans le sucre, et puis de laisser cuire. Bon, mais là, on sait qu'en termes de calories, on n'est pas très bon. – Pas terrible. Par contre, vous faites cette sauce caramel. – Oui. – Et à la dernière minute, vous versez… – Au passant ? – Oui, allez-y, voilà, un fin filet sur ces pommes. Et du coup, ce qu'on appelle l'attaque en bouche, c'est-à-dire qu'immédiatement, quand vous allez croquer là-dedans ou manger à la cuillère, vous allez avoir ce goût caramel sans que les pommes se soient gorgées de caramel excédentaire. Voilà, et vous voyez, c'est beau, ça nappe, et vous avez juste la quantité de caramel et le goût qu'il vous faut. – Un petit peu d'amandes dessus et on n'en parle plus. – Voilà, on est très bon. – On finit avec Christine. – Oui, allez-y. – Pour un caramel au beurre salé, je vous ai entendu dire à la radio qu'il valait mieux mettre le beurre dès le début de cuisson. Dans certaines recettes, au contraire, on dit qu'il faut décuire le caramel avec du beurre. Alors moi, j'ai, là-dessus, du beurre et du sucre. – Du beurre et du sucre dans ma casserole. Effectivement, l'astuce consiste, je maintiens mes propos, il faut continuer à rester, à mélanger les deux. Pourquoi ? Vous allez avoir, en plus de la caramélisation, dont on vient de parler, vous allez avoir les fameuses réactions de Maillard. – Bah oui, notre ami Maillard. – Bah oui, parce que vous avez des protéines dans le beurre, vous allez avoir du sucre, ça va réagir à chaud et ça va donner bien d'autres molécules aromatiques, d'autres parfums et vous allez avoir ce qu'on appelle un profil aromatique beaucoup plus complexe. Voilà, donc on va obtenir, vous voyez, ça va caraméliser doucement, tranquillement et après, quand on aura la belle couleur, et bien cette fois, au lieu de décuire avec de l'eau, on va décuire avec un petit peu de crème, par exemple. On laisse réduire et le résultat, il est devant vous, dans un petit pot, ici. Je me permets, hop, vous voyez cette sauce caramel quand même, qui est bien collante comme il faut. Voilà, et ça, c'est du caramel au beurre salé, on parlait tout à l'heure de Saint-Malo, voilà la Bretagne. Mais maison, donc ça, c'est quand même topissime. – Super, bravo, vraiment. – Et le caramel, merci beaucoup. – Et là, c'est bon, vous arrêtez, vous mettez dans un petit pot. – Pour votre prochaine chronique, question-réponse, ça sera une spéciale œuf pour Pâques. Donc on attend toutes vos questions sur rafaelatallodoctor.fr. Merci beaucoup. – Du coup, je vais...